On se souvient tous du fiasco de SACLIC en avril dernier. Près d'un an après le lancement de sa plateforme, la Société d'État veut poursuivre son virage numérique. C'est pourquoi elle relance son projet de reconnaissance faciale. Mais ça soulève plusieurs enjeux de vie privée. Claudie Côté. C'est une parfaite dans un verre d'eau, ça. Éric Kerr refuse de dire que le projet de reconnaissance faciale reprend du service à la SAC. Pour la SAC, c'est de faire du ménage dans ses banques de photos. C'est qu'il s'agit pour la SAC d'éliminer les doublons. Ça ne concerne pas juste un ménage de banque de photos. Ultimement, ça peut servir pour l'identification numérique et ouvrir la porte à toute une panoplie de services gouvernementaux. Le journal de Québec révélait mardi que la technologie est de retour à la SAC. En avril dernier, en plein fiasco de SACLIC, Geneviève Guilbeault avait forcé l'arrêt du projet. Alors encore une fois, les tags qui vont rouler, si ça ne fonctionne pas, ça va être à la SAC. Il y a une déresponsabilisation de Geneviève Guilbeault, puis je veux dire, il y a une incapacité à livrer pour Éric Caire. Loin d'être rassuré, le Parti libéral demande un débat public sur l'utilisation de la reconnaissance faciale. Le ministre de la Cyber, la Sécurité et du Numérique, est-ce qu'il a appris de ses erreurs dans le cadre du fiasco SACLIC? Comment va-t-il rassurer les Québécois que ce système va être bien encadré? Parce que les Québécois n'ont pas envie de rejouer dans le film hollywoodien du fiasco SACLIC. Le système qui est évalué est un système utilisé pour de la gestion documentaire. Ce qu'on veut, c'est faire un ménage dans la banque de photos de la SACLIC pour en assurer l'intégrité et pour en assurer la sécurité. Moi, j'aimerais, avant qu'on procède, avoir une analyse sérieuse de la capacité de l'État québécois à véritablement protéger ses données personnelles et sensibles. Que ce soit Éric Kerr qui soit responsable, parce que ça ajoute à votre... Poser la question, c'est y répondre. Il ne peut pas, dans l'appareil de l'État, déployer des technologies comme ça sans débat public. En 2021, la commissaire à l'accès à l'information recommandait un débat public et une législation appropriée pour ce type de technologies. Mais il y a plein d'erreurs possibles, en particulier. Il y a des études qui montrent que si on est une femme afro-américaine, souvent, ces systèmes-là ont tendance à être beaucoup moins précis que pour d'autres ranges de la population. Il y a eu beaucoup d'images de cette catégorie-là.